Bonjour, nous voilà à la deuxième vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la première. Et l'île de France, donc, avant de lever l'encre, les chaloupes ont amené 127 personnes qui sont restées à quai. Et là, donc, il est parti pour le Havre. Quelques minutes après, le président John Dalpiaz, il monte à la passerelle pour féliciter, donc, le commandant Joseph Blancard d'avoir sorti le paquebot sans dégâts. Et ce dernier lui dit, rassurez-vous, il ne s'agit pas du personnel navigant, parce que ça fait 90 jours que je vais à son bord, et je connais tout le monde, y compris les ingénieurs qui l'ont conçu. Alors, donc, il faut chercher ailleurs. Le président Dalpiaz, il a averti le commissariat de Saint-Nazaire. Et donc, il y a une enquête en cours, si elle aboutit à quelque chose. Quelqu'un a entendu ou avoir cru entendre que le paquebot, il fallait enlever les amarres et tout. Et voilà, enfin, c'est la faute à la malchance. Le paquebot, donc, il est en route vers le Havre. Et tout va très bien à bord. Donc, il a montré des qualités nautiques. Comment le commandant ne pouvait pas pousser les machines à fond, parce que c'est son premier voyage. Mais il s'est bien comporté en mer. Alors, une fois arrivés au Havre, tous les paquebots qui étaient là, les cargos, les remorqueurs, ils ont poussé leur sirène pour accueillir l'île de France. Il y avait quelques 50 camions chargés, donc, de ce qui devait être sur l'île de France. Par exemple, les vivres, il y avait 7 000 bouteilles de l'huile, 10 000 bouteilles de vin, 10 000 bouteilles de champagne, enfin, plus les œufs, les 3 tonnes de viande de bœuf, 2 tonnes de 5, 2 tonnes de veau, de l'agneau, enfin, du porc, etc., etc., et des légumes. Le paquebot, donc, il y avait un dîner somptueux à bord, et le lendemain, à 6 heures du matin, donc, le paquebot, il a pris le large pour aller faire ses essais. Il en a fait, donc, 6, et le 22, le 22 juin, c'était la date de son voyage inaugural à New York. 6 jours après, il arrive à New York, et les Américains ont envoyé le paquebot pour la première fois, ils l'ont baptisé et la passerelle la plus large du monde. Et donc, ce paquebot, il a eu un succès fou dès le début de son premier voyage. Il a été ovationné, il a été inauguré en grande pompe par les Américains, et c'est vrai, comme je l'ai dit, ce paquebot, il est né sous une bonne étoile. Dès son retour, donc, pour le Havre, c'était un succès total. Au bout du troisième voyage, Duke Linton, qui était très ami avec John D'Alpiaz, il a pris contact avec lui, et il lui dit, voilà, j'ai une idée, moi qui vais souvent à Londres ou à Havre pour jouer, voilà, si tu veux, je peux égayer les 6 jours qui durent de voyage de New York au Havre à la salle de spectacle. Et ça a été tout de suite vu, et Duke Linton, il en faisait jusqu'à, comment, 2 à 3 représentations par mois. Dès que le paquebot Île-de-France est arrivé à New York, Duke Linton est monté dessus pour voir les pianos, et l'Île-de-France avait 5 pianos. Il avait un concert, 2m80, ce qui est la vraie mesure, c'était 2m78, mais on disait toujours 2m80, pas pour tromper les gens, mais parce que ça sonnait mieux. Et il y avait le 3 quarts qui faisait 2m43, il y avait un autre piano, 2m23, et après, il y a un piano qui faisait 1m73, et ce qu'on appelait le 3 bis, qui est le modèle F, et donc il y en avait un aussi, et il y avait un piano droit, 1m32, qui s'appelait le modèle P, et on avait aussi un modèle numéro 9, donc 5 pianos. Alors donc, il a choisi le 2m43, qui n'était pas sur scène, mais c'était le 2m23, donc on lui a enlevé, il a fait son premier concert, donc des 6 jours, et donc c'était des soirées inimaginables, comment, et la seconde fois, parce que le concert, ce qu'on appelait 2m80, il l'a remis sur scène, pourquoi ? Parce que, un type à New York, il ne savait pas faire son boulot, il a un peu déréglé le piano, pour le premier voyage, donc arrivé au Havre, donc ils l'ont remis en état, et ils ont remis le piano de concert sur scène, et donc Duke Ellington, il faisait de ses soirées, pendant ces 6 jours incroyables, mais attention, attention, quand c'est Duke Ellington, sur le paquebot, Île-de-France, et lui, il avait 14 musiciens, dans les voyages comme ça, c'est rare que Duke Ellington le faisait avec les 14 musiciens, donc des fois, ils étaient 8, voilà, et donc ça se passait très très bien, et ça donnait encore du charme à ses traversées, et sur l'Île-de-France, il était le premier à avoir une chapelle, avec donc un curé pour les catholiques, un protestant, et il y avait un rabbin, et il y avait même un imam, voilà, et donc c'était, alors ce qui est marrant, c'est pas pour rire de ça, mais les enfants de cœur, et il fallait les choisir, comment, parmi les mousses, ce qu'on appelait les mousses, c'était des jeunes garçons de 13 ans, qu'on appelait les mousses, comme ça, et c'était le commandant qui choisissait, il dit, toi tu vas faire la messe avec le curé, alors des fois, il disait, ouais, mais moi c'est pas ma religion, il y en a qui disaient, moi je connais rien, et pour trancher, donc le commandant, il dit, toi tu vas le faire, alors donc le petit garçon, il y allait, il était habillé, et il faisait donc la messe et tout, mais quand ils ont vu, les deux premiers, quand ils ont vu que les pourboires tombaient à la fin, plus personne ne refusait, alors donc ça se passait comme ça, en fait pour dire que l'île de France, comme il était le seul paquebot à l'époque à avoir une chapelle, il n'y a jamais un paquebot, il y avait une chapelle, tout se passait sur la grande salle, où la salle à manger et tout, et la deuxième innovation du paquebot, l'île de France, il était donc là aussi le seul à avoir une salle de spectacle, à l'époque, et donc ça se passait merveilleusement bien, et je vous dis, les américains ont raffolé de ce paquebot, et donc les six jours de voyage, c'était un événement, et donc à peine arrivé au Havre, et un journal anglais, vous me direz qu'il y a des gens des abrutis partout, il a titré, oui, l'île de France c'est bon, mais c'est une limace, il fait 25 nœuds, à côté du Mauritania qui faisait 26 nœuds, et un peu plus, alors John Dalpiaz, il s'est fâché, il dit, ah, on prend mon paquebot pour une limace, ils vont me voir, donc John Dalpiaz, ça ne lui a pas passé le coup de limace, alors il a contacté, comment dirais-je, un pilote, d'un hydravion qu'il connaissait bien, c'était à Niore, et donc ils ont installé une plateforme à l'arrière du paquebot, et donc ils ont embarqué l'avion de trois tonnes, à un hydravion, et quand il était, donc au cinquième jour de son voyage, il lançait l'hydravion, donc avec plein de courriers, tout le courrier du paquebot, et comme ça, il arrivait à New York un jour avant, donc au lieu d'attendre six jours, au bout de cinq jours, les Américains, ils avaient tout le courrier, alors ce qui fait que ça n'a pas plu aux Anglais, ni aux Allemands, ni comment, les Suédois ont fait les compagnies maritimes, parce qu'avec l'hydravion, le courrier, il arrivait 24 heures avant, avant, et donc, dans le piège, il avait, donc, eu raison de le faire, mais cet avion en question, cet hydravion en question, il a fait que 22 fois, sur l'île de France, parce qu'il y avait une poudre, j'ai oublié le nom, comment on l'appelait, qui lançait donc l'hydravion, il ébranlait un peu les superstructures du paquebot, et donc, ils l'ont annulée, mais l'essai était valable, c'est pour dire, à ceux qui ont dénigré le paquebot, Île-de-France, voilà, nous sommes capables, on pouvait, nous aussi, on sait tout faire, voilà, et c'est vrai que, la marine marchand française, était en avance, la compagnie générale transatlantique, elle était, au 69ème rang, et avec l'île de France, et le paquebot, Normandie en 1935, elle est devenue la première, voilà, alors, donc, une fois que l'hydravion, donc, au bout du 5 ou 6ème, oui, je crois que c'était le 6ème, le 6ème voyage, sans 6ème voyage, il y avait non seulement du courrier, et le courrier, il avait doublé, oui, c'est pas parce qu'il y avait l'hydravion, mais parce qu'il arrivait plus vite, l'île de France, il était ponctuel, il avait vraiment, pas 5 minutes de retard à chaque escale, et c'était une merveille, ce paquebot, la salle des machines, c'était une vraie cathédrale, c'est incroyable, il y avait 32 chaulières, c'était vraiment, vraiment une innovation, à l'époque, toute nouvelle, et le paquebot, donc, a commencé, a continué, donc, à ses voyages entre le Hav et New York, de temps en temps, il faisait une croisière, quand il y avait des réservations, pour cette croisière, et donc, il allait, comment, donc, faire des croisières, de luxe, de grand luxe même, et ça y était, très très bien, jusqu'en 1932, il y a une fois, le Duke Enington, il téléphone, donc, à Edmond Ballet, donc, Edmond Ballet, rappelez-vous, je disais que, beaucoup plus tard, il allait devenir mon patron, parce que, à la mort, de John Dalpiaz, en 1928, malheureusement, il est mort d'une pleumonie, et c'était dommage, parce que, comme je disais, lui, comme Jules Charleroux, c'était vraiment des gens irremplaçables, pour revenir quelques instants, sur Jules Charleroux, il était le grand-père, de Edmond Charleroux, Madame Edmond Charleroux, cette grande dame, qui était journaliste, comment, j'ai eu la chance, de la connaître, par le piano, par Pierre Barbizet, à Marseille, c'est lui qui l'a présenté, et elle était aussi, la femme de Gaston Deferle, qui était le maire de Marseille, donc, je reviens à, comment, John Dalpiaz, donc, qui est malheureusement, il mort en 1928, donc, c'était une grande perte, et la compagnie, Général Transatlantique, pour lui rendre dommage, le premier paquebot, qui est sorti, ils l'ont baptisé, au nom du président, John Dalpiaz, oui, pour lui rendre dommage, alors, donc, en 1932, on était en janvier, le 5, le 5, non, le 3 janvier, 1932, Duke Ellington, il monte sur le paquebot, et il trouve que le piano, il était inutilisable, et là, il ne comprenait rien, il téléphone, donc, appelé elle, et de mon balai, son ami, il lui dit, écoute, je comprends bien, il n'y a plus rien qui marche, dans ce piano, qu'est-ce qui est arrivé, il dit, écoute, quand vous arrivez au Havre, à ce moment-là, on fait contrôler, et il envoie, donc, il envoie mon chef de service, qui allait devenir mon chef de service, qui était, comment il s'appelait, Roland, Renier, Renier, mais pas Régnier, comme celui de Monaco, Renier, c'est à Havre, alors, il voit le piano, il va voir le piano, c'était une catastrophe, toujours par le bricolage, parce qu'un paquebot, ou un petit bateau, quand il s'arrête, il fait escale dans un port, on a besoin d'un accordeur, mais un accordeur, il y a des accordeurs, toccards, il y a des accordeurs, qui n'ont pas fait leur métier, et il y a des accordeurs, qui ne connaissent pas leur métier, il y a des accordeurs, qui sont très rares, qui connaissent leur métier, donc, ils ont tout trifouillé, les vices de la mécanique, la chasse, le, 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 il n'y avait plus rien, quoi, c'est fou, alors, donc, il est resté une journée, mon chef de service, à refaire le piano, et il a promis, à Duke Enington, donc, il a dit, le, en mois de mars, il y a une série qui sort, parce qu'on, à Pleyel, on faisait, 1000 pianos par mois, et 10 concerts, ça veut dire, 1010 pianos qui sortaient par mois, et il a dit, dans ce cas-là, je vous réserve, un autre piano, voilà, je vous retrouve, pour la troisième vidéo, merci beaucoup, de votre attention.